... Avant la trêve, le PSG s'est largement imposé 3-0 à Reims, une cinquième victoire consécutive en championnat qui permet aux hommes de Louis Cédricier d'occuper pour la première fois de la saison la première place ce soir. C'est une place au Parc des Princes, l'Est Monaco, troisième, trois points derrière. C'est le deuxième match à l'extérieur de suite pour l'ASM après le nul, 0-0 au Havre. Les absents du côté du PSG avec Warren Zeiremry touché la cheville en équipe de France et qui est remplacé par Fabian Ruiz, absence également de Marquinhos côté Monaco. Suspension de Youssouf Fofana. Les Parisiens qui rentrent très bien dans cette partie avec l'ouverture du score à la 18ème minute de Gonzalo Ramos. Le Portugais signe ici son troisième but de la saison. Il est opportuniste pour négocier ce ballon relâché par Philippe Keun à la suite de la frappe d'Ousmane Dembélé. Les Parisiens semblent bien lancés mais vont se mettre en difficulté tout seuls. Surtout Didio Donnarumma, la mauvaise relance du gardien italien et le Japonais Minamino marque ici son quatrième but de la saison et remet les deux équipes à égalité. Un but partout à la 22ème. Le pressing de Balogoun et Takumi Minamino qui frappe en force. C'est légèrement dévié par Ugarte. Un but partout. Tout est à refaire pour les hommes de Luis Enrique. Le PSG va obtenir un pénalty à la 39ème. La faute de Magassa sur Ousmane Dembélé. Beaucoup plus prompt. Kylian Mbappé face à Philippe Keun. Il s'est transformé par Kylian Mbappé. Auteur de son 14ème but de la saison. Sa 10ème réalisation face à son club formateur. Le PSG vire en tête à la pause. 2 buts à 1. Monaco qui pourtant sur les dernières confrontations était plutôt en réussite face au PSG. 4 victoires sur les 6 derniers matchs face au PSG. Mais là, le PSG va s'échapper à 20 minutes de la fin. Ousmane Dembélé qui marque enfin son premier but sous les couleurs parisiennes. Après 16 matchs, toute compétition confondue avec le club de la capitale, l'international français. Débloque son compteur. Une super belle deux pigeons pour s'emmener le ballon. Et ensuite, la frappe en force au premier poteau. Dans les minutes qui suivent, 72ème. Le bijou de Vitinha. La frappe enroulée. Poteau rentre. On ne laisse aucune chance au gardien suisse de l'ASM. 3ème but de la saison pour le Portugais. C'est déjà une unité de plus que son total de l'exercice précédent. 4 buts 1 pour le PSG. Mais un petit saut de concentration de la défense parisienne avec ce ballon pour Folarine Balogoun. L'attaquant international américain remporte son duel face à Didio Donnarumma. Et marque son 4ème but de la saison. Un quart d'heure de la fin. Ça fait 4 buts à 2. Et dans cette rencontre prolifique, c'est le PSG qui va avoir le dernier mot avec Randall Colomouani qui va clore ce festival offensif. 5 buts à 2 après 6 minutes de temps additionnel. Le 3ème but pour Randall Colomouani. Le PSG qui a inscrit au moins 3 buts lors de chacune de ses 6 dernières rencontres pour un total de 20 buts inscrits. 5 buts à 2 pour le PSG qui conforte sa place de leader avec cette 6ème victoire de rang. Les Parisiens relèguent leur concurrent monégasque à 6 longueurs et se préparent parfaitement à la réception de Newcastle en Ligue des Champions dans 4 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Merci.